oh là 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 il faut qu'ils me laissent avoir accès à un marchand et mon inventaire toutes ces pauvres qui bled ça y est c'est fini on y travaille sada c'est la fin là on l'a on enchaîne tout ah les méchants allez d'hazard souris pourquoi souris moi je profite de la fin quoi ça va être aux arcs d'azard dit qu'on est à la fin bah non mais c'est la fin mais la fin a dure genre quatre ou cinq heures et ça n'est pas trois heures vu qu'on a commencé le live il ya deux heures avec deux heures oh il forme une flèche aïe 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 mais non sada ça fait deux heures oh là là j'ai hâte moi j'ai peur de ce qui va se passer là quand vous quand vous dites un truc sert qu'il va y avoir un truc vraiment chelou quoi qu'il fait 15 ans que les fans veulent cette fin on verra si ce sera nul ou pas moi je m'attends à rien pour le moment je sais pas je me demande vraiment qu'il s'y a passé quoi aïe 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 on n'en connaît jamais assez à alors attendez on va voir de vie quoi la barre de vie on pleure on entend laisser un labyrinthe voilà je vais te niquer comme dirait david lafarge putain c'est pas vraiment labyrinthe avec un peu de chance à la fin t'as une pub pour kh4 je peux t'augmenter non c'était pas elle ah elle pourquoi tu aurais 9 d'attaque c'est pas déjà 9 c'est c'est pas déjà 9 c'est c'est une monnaie c'est une monnaie c'est une monnaie cartes mag cartes fait été reçue de la boutique mode grâce à elle pourrait acheter des objets exclusifs pourquoi il me la donne que maintenant cet enculé mais moi ce que je me dis c'est ce qu'il y aura une version final mix parce que s'il y en a une est ce qu'ils vont se permettre de faire leur grosse salle et de sortir le jeu en boîte comme tous les anciens où est ce qu'ils vont se permettre de le mettre en dlc ce qui serait tout aussi une blague en vrai parce que c'est ridicule à temps c'est la force il faut la création d'objets pour ad non il n'y a pas de type led je sais pas comment on débloque le fait de pouvoir construire ultima mais tant pis on va s'équiper un peu parce que j'ai débloqué pas mal de trucs déjà attendez mes raccourcis voilà c'est bien beau tout ça mais déjà on va mettre un meilleur soin parce que quitte à se bouffer toute sa barre de vie quand tu lancers un son autant prendre le meilleur bah pareil pour tous du coup il faut regarder ça quand tu mets le référent je crois oh la la tata 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 c'est une méga potion ouais non plus vraiment ça sert vraiment rien il n'y a pas de nald dago à la fin est-ce que c'est normal que je vois avant toi les commentaires d'hazor oui parce que toi programmeur en fait quand tu vois ce qui se passe à l'écran euros mon 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 stream à moi moi c'est déjà arrivé parce qu'il ya un décalage tu vois le temps que les données s'envoient tu vois pas tout de suite ce qui se passe donc il ya forcément un décalage donc en gros on les voit en même temps c'est juste que ma réponse tu la vois avec un peu de retard voilà du coup la nouvelle qui bled voilà les ridicules parce que tu peux l'avoir en début de jeu en fait c'est pour ça qu'elle est un peu d'un écoutez tout me semble bon on va sauvegarder et on va avancer 23 heures de jeu alors ça c'est rigou qui se fait assez du choix en gros je dois choisir qui aider est ce que c'est pas ça et en gros les choix que tu fais ça affecte la fin du jeu par où ça affecte un truc je sais pas ce serait stylé ça moi je vais des rikou oh oh ah il a joué alors je me ferai comme un con c'était aimé en plus vrai que tu allais dire on va s'arrêter là ah non 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 je veux m'arrêter là tu as la recette pour l'ultima je crois pas django faut la recette tarikou il s'enchaîne tous les ensems là le pauvre c'est dégueulasse 1 contre 3 aïe 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 mais cette clé est la meilleure attends tu l'as qu'il faut glisser alors est ce que chaque ennemi a une barre de vie définie ou est ce qu'ils ont tous la même je pense qu'ils ont chacun une barre de vie on s'affronte les trois en même temps je trouve ça dingue en vrai je sais pas c'est lequel le plus intelligent d'attaquer en premier et moi je me focalise sur le premier qui oh ah ouais non mais ok on me coupe déjà dans le combat quoi génial mec peut venir chez moi pour voir la force et bah il sera les regards d'assie par terre t'sais non mais sora réfléchis voilà l'autre qui tire dessus lui c'est vraiment un gros enculé oui il se fait utilisé par des coups je trouve ça ironique sont lui du passé quoi bon 1 à 2 contre 2 c'est déjà beaucoup plus alors je pense que le plus intelligente d'attaquer un premier j'ai oublié son nom à ce mec c'est pas que zaldine je peux comment il s'appelle quelqu'un va sûrement le dire dans le chat comme maintenant que j'ai dit ça donc voilà on le saura d'ici sous peu zikbar voilà merci les gars il est moins relook dans le 2 pour le moment mais comme ils ont eu de nouveau nom il s'appelle maintenant josephine non parce que lui il est pas redevenu humain il est tout le tout simili il est tout le temps simili pas pas tout le tout c'est seulement ceux qui sont redevenus humains qui ont récupéré leur nom d'humain t'as vu glissi j'ai la lance il va être content voilà il fait quoi là ah non j'ai attiré l'autre non 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 laisse moi tranquille on annule ça ça va me foutre dans la merde meilleure arme ah non elle est vraiment elle est stylée cette arme je l'aime beaucoup comment il sera devenu humain parce qu'en gros dans le jeu quand tu tues un simili il reprend sa forme humaine je trouve ça ridicule on qu'on soit d'accord ça ça fait partie des choses du scénario que je trouve complètement ridicule as-tu déjà fait un live sur fortnite euh non et je pense ne jamais en faire programmeur parce que ça ne m'intéresse pas enfin j'ai déjà joué au jeu mais il ne m'intéresse vraiment pas pour le coup ça me plaît pas fortnite alors écoute tu veux pas reprendre ton ton recul donc de me laisser me faire bourriner par lui je me dis que bientôt je connaîtrai la fin du jeu vous vous rendez compte il y a des fans ils ont rêvé de connaître la fin du jeu depuis des années dites vous même que le plus grand défi c'est de réussir à survivre dans le monde réel jusqu'à ce que le jeu sorte et qu'on puisse connaître la fin il y a des fans ils seront morts avant la fin ils ont commencé le 1 et le 2 ils disaient ah je veux trop c'est vers la fin et ils sont morts ils pourront jamais connaître la fin bah nous on pourra on fait partie des élus qui auront vécu assez longtemps je suis un enculé de dire des trucs comme ça vous vous rendez compte bon je vais en avoir un déjà ça sera une relouitude en moins du coup le combat deviendrait plus facile logiquement sauf si l'autre s'énerve parce qu'on aura tué son pote le jeu en dev depuis moins d'années en vrai il a été annoncé en 2012 ou 2013 2013 il me semble donc voilà on l'attend que depuis 2013 après les fans l'attendent depuis plus longtemps parce qu'ils se disent il y a depuis la fin de kh2 il y a le délire 1 kh3 kh3 mais en vrai il a été annoncé qu'en 2013 t'as raison en plus c'est ça le pire donc en fait ceux qui sont morts ils ont eu du bol c'est ça non c'est l'inverse presque ah ah et oui t'es qu'une merde like you're actually worthy to use one i am worthy et comment tu fais pour savoir si tu l'as quand t'as fini le jeu tu vas jouer un autre jeu pas ce soir mais oui on fera d'autres jeux ensuite il fait tout ça pour avoir un kiblai de lui c'est ridicule mais vous êtes horrible désolé storm j'ai rien avec tes propos homophobes mais j'ai pas fait de propos homophobes ça c'est pas vrai arrêtez de dire ça bah les fans ont quoi 20 ans maintenant mec glissi rend toi bien compte j'avais 10 ans quand j'ai fait le premier king de mertz là je vais finir le 3 j'en ai 26 quand même ouais entre le premier opus de la saga et le dernier il y a eu de l'attente donc là il se suicide vraiment on le reverra plus enfin il va revivre en tant qu'humain quoi hein non là cette fois il est vraiment mort et pourquoi il revivrait pas en tant qu'humain c'est quoi l'excuse bon I'm unstoppable ça me rappelle des mauvais souvenirs ça sauf que c'était en français à l'époque oh là mais il est chiant ce combat en fait je me suis fait le pire des deux en premier enfin le plus simple des deux en premier donc j'ai déconné j'aurais dû me faire celui-là pourquoi Dazor a clashé les gars et me dire mais non mais c'est pas vrai les fans l'aiment pas ils aiment pas qui moi c'est vrai ah euh Gzikbar so long c'est pas de l'attente vu que ce n'était pas prévu bah voilà je suis d'accord else c'était pas prévu donc dire qu'ils attendent le 3 c'est enfin il a jamais il avait pas été annoncé donc c'est ridicule à partir du moment où il a été annoncé oui là je veux bien on l'attend le jeu mais dire on l'attend depuis plus de 10 ans bah non on l'attend pas depuis plus de 10 ans on l'attend depuis 2013 il a tout pété ça fait quoi 6 ans allez on va le buter lui on l'aura buté beaucoup plus vite que Gzikbar pour le coup non c'est pas du tout ça que je voulais activer c'est de la merde allez boum un moins ça parce que les fans n'étaient pas contents à la fin de KH2 bah la fin de KH2 ils étaient tous en mode 1 c'est KH3 non c'est Born by Sleep et du coup après Born by Sleep bah il arrive quand KH3 aïe 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 non tu as battu Ansem et tu es encore là ce gars c'est moi c'est une réplique c'est une réplique ce gars les 3d ils ont inventé comme quoi non faut que tu passes ton maître de la Kiblet maintenant mais voilà concrètement là ça aurait pu se finir sur KH2 ok donc c'était juste vraiment une réplique et pas quelqu'un du passé comme il le prétendait il prétendait que c'était un réco du passé mais c'est une réplique c'est pour Roxas et maintenant ils diront il arrive quand KH4 probablement je t'ai planté comme kid je t'ai planté comme kid ah bon pourquoi ? bah me spoil pas ! Django il me spoil ! pourquoi tu me spoil Django ? il vient de le dire ah merde bah en même temps vous me parliez ah j'ai dit Roxas moi pas Roxas mais pourquoi Naminé et pas Roxas ? et pourquoi Naminé et pas Roxas ? je sais je vais chercher Ansem ok je vais aider les autres alors Roxas il pourra vraiment nous aider dans le combat Naminé va faire quoi ? elle va faire des dessins ? et on le laisse là on en a besoin mais on le laisse là parce que c'était réplique ou ? ouais et en quoi réplique ou est liée plus que ça à Naminé ? parce que ouais parce qu'il y tenait parce qu'il la connaissait c'est ça ? il connaissait Naminé donc il avait absolument envie de l'aider donc ok c'est bon j'ai compris voilà donc en gros là c'est carrément de l'égoïsme de la part de Riku parce que Roxas ce serait clairement plus utile dans le combat final que de laisser enfin moi je trouve là je trouve ça c'est de l'égoïsme là c'est du putain d'égoïsme Naminé peut attendre on va dire mais effectivement c'est vrai que dans KH Chennaf Amori réplique ou il a une espèce de fétichisme sur Naminé mais là c'est de l'égoïsme alors que Roxas il nous aurait été utile pour le combat il nous aurait aidé ah ouais les bons il affronte pas les meilleurs lui hein bon y'a l'Arxen elle est cool l'Arxen oh non ma Marluxia putain pas Marluxia Mickey démerde toi s'il te plaît combat il nous aurait aidé pour la fin Naminé elle va faire des dessins ok mais elle aurait pu attendre quoi oh non j'ai j'ai une mauvaise connexion attendez est ce qu'elle se stabilise ah pas de déco s'il vous plaît pas de déco ah merde oh Caron Félix ah c'est revenu il n'y a pas eu de déco oh il n'y a pas eu de déco bah désolé c'est le petit drop on est toujours là oh ça n'a pas eu de déco oh j'ai eu de la chance pfiou on a encore eu de la chance bah salut Caron Félix je ne sais pas qui t'es mais bonjour bien le bonjour on continue j'ai mis pause au cas où pour que vous ne ratiez pas la scène c'est ce qui se passait pour ceux qui ont eu une déco mais voilà on n'a pas eu de reboot Twitch je suis content de mon live allez on continue ce coup car les trois là paddle 1 et du coup je découvre allez on combat ouais du coup ça c'est des persos du 2 mais là je suppose que c'est pareil on va combattre un petit peu après il va se passer un truc qui va séparer les personnages parce que sinon ça va être tendu je me vois pas réussir à les affronter tous les trois yolo quoi à moins qu'il est simplifié parce que bon voilà mais en vrai tu affrontes les trois avec Mickey je sais pas si t'as le dessus vu qu'ils sont plus nombreux que toi et qu'ils sont quand même déjà forts de base mais oui surtout que l'arc scène quand tu l'affrontes dans le dos elle est ultra casse couille voilà la meuf allait c'est ça l'arc scène je t'ai pas violé je t'ai pas violé calme toi c'est pas moi il fait son bâtard oui il le boeuf il le boeuf là on la combat pas dans le 2 la meuf au dag si dans la version final mix donc c'est dans la tu vois le jeu que tu veux acheter sur ps4 là avec tous les jeux pas presque toute la série et bah dans le cage 2 dans cette version là qui est la version final mix tu peux l'affronter ça fait partie des boss bonus dans le tu peux affronter tous les boss de tous les membres de l'organisation dans la version final mix du 2 mais ils ont une jeune réplique pour oxas c'est vrai mais ils lui ont pas encore donné oh non il va rentrer de la carte bah bravo mickey bravo parce que oui c'est son pouvoir à lui c'est de faire rentrer les gens dans des cartes hum 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 sara one final game the rules are simple all you have to do to win is find me among these cards and strike me down Ok Ils vont pas nous laisser faire évidemment C'est tendu quand même ce qui se passe Est-ce qu'on va toutes les faire avant de trouver la bonne ou pas Est-ce que j'aurais vraiment si peu de chance que ça ou est-ce que c'est voulu aussi possible Ah il est là ? Ah il est là Ah ça va il a pas beaucoup de vie Ouais donc faut vraiment se focaliser sur lui en premier quoi Parce qu'il a miqué Enculé Je vais l'appeler Océane pour la peine Les cartes c'est cool mais il est putain de moche Je s'avoue que je suis pas non plus fan du design de Xigbar Pas Xigbar Putain je sais plus son nom lui mais c'est une merde Ah mais attends il y a moyen de savoir qui c'est en fait non ? Ah mais comme ça mais je suis con moi Suffit de regarder Je suis bête Alors je vais comme ça clac 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 Ça spoil pas Ah non il y a Ah oui si il est là Oh là mais c'est ridicule La Mika te prend pour un con Bah oui mais je pensais pas qu'on pouvait voir en fait Mais de façon Mika tu sais C'est pas le dernier des génies ça non plus Mika s'il te plaît Mika Il a pas inventé l'ampoule et il essaie de la ramener Luxord Je peux voir ce qu'il y a sur les cartes en jouant avec la caméra Bah oui mais j'ai Je pensais pas qu'il rendrait le truc aussi simple Tu sais ça me parait tellement Je sais pas je trouve ça ridicule de faire ça J'aurais jamais pensé qu'on pouvait Parce que Sora lui il peut pas voir derrière les cartes avec la caméra C'est ridicule Arrêtez les gars Luxord Alors il a refait de Nomura en plus Ah merde la tristesse Ça c'est triste Heureusement qu'il est nul Parce que sinon le combat aura été casse couille Ah il nous le rend gentiment il est gentil C'est Mickey Non Oh là Hein ? Mais pourquoi il nous donne ça ? En fait il est pas si méchant que ça Je dois vraiment aimer ça Putain mais ça c'est Je trouve ça ridicule C'est chelou Mais en plus ça se trouve ça Parce que les éléments qu'ils mettent en avant Genre Mickey qui peut arrêter le temps Qui donne une carte joker à Sora C'est obligé ça aura un sens à la fin Mais moi je trouve ça fait un peu ridicule Tu vois les méchants qui te filent ça Bon Mickey encore le fait qu'ils doivent garder son énergie Je trouve ça ok Mais alors le méchant qui file une carte à Sora Ça c'est un peu too much C'est un beau gars en fait Ouais c'est il est pas si méchant que ça quoi Mais disons qu'il ne le développe pas assez dans le jeu Pour que tu te dises ok c'est normal qu'il fasse ça Moi là je trouve ça juste ridicule C'est une question de développement quoi Là c'est pas bien fait Bon on va se focaliser sur l'Ark Sen Vu qu'elle est ultra rapide et chiante Il lui a filé avec Zodia C'est marrant ça Boku no Shika C'est marrant ça Boku no Shika Allez on a presque l'Ark Sen là On entend Mickey qui se fait violer à côté quoi Qui écoute Sunflower ici Moi ça me dit rien comme ça l'on de la musique Ou du groupe je sais pas si c'est un groupe ou une musique Non mais tu vas mourir Ark Sen arrête On va aller je balance l'aspect je pense que ça va l'avoir Non ça la touche pas Si ça la touche un petit peu Allez allez un effort tu peux l'avoir là La magie Voilà les boum l'Ark Sen En même temps c'est parce qu'il manque à cash En entier le bon développement Il y a des passages c'est bien fait franchement Dans le 1 franchement moi le passage où Moi je trouve ça compréhensible tu vois le passage que Enfin le fait que Rigou devienne méchant Ça je trouve pas ça mal branlé Mais en même temps le 1 c'est le meilleur Oh j'aimais bien les formes de son dos Ah elle est pas si méchant que ça finalement Ah elle est pas si méchant que ça finalement Oh la la c'est un mouton quoi Elle est amoureuse De Marluxia Elle est amoureuse de Marluxia Non Arrêtez Arrêtez elle est amoureuse de Marluxia Non L'Ark Sen petite coquille Alors comme ça on a un crush Après c'est peut-être pas mal Marluxia mais Vu que c'est celui avec laquelle on le voit le plus en contact Dans le jeu Enfin avoir des échanges surtout Bah moi je me dis c'est lui quoi Ready ? C'est qui Marluxia ? Tout à fait la même blague que elle Ça glissi Marluxia c'est le mec qu'on affronte là En vérité elle est gentille Alors là merci la forme rage Sinon je serai mort Non Ça glissi C'est le mec au chefeureuse qu'on affronte Marluxia C'est pas le bon nom Oh là là elle est trop bien cette forme L'antiforme a fait tellement le café C'est un mec Bah oui c'est un mec là Marluxia Je sais plus qui nous avait appris dans le jeu Un moment que dans le développement A la base Marluxia ça devait être Ah c'était à coup je crois A la base Marluxia en fait ça devait être une meuf dans l'organisation Mais vu que dans le jeu dans lequel il apparaît pour la première fois Il trahit l'organisation Et l'Arxen aussi Les développeurs voulaient pas faire en sorte Qu'il y ait deux meufs dans l'organisation Qui trahissent Les méchants Donc ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont transformé Marluxia en mec Pour que ça fasse pas Ah bah les deux meufs comme par hasard A trahissent l'organisation Voilà et je trouve ça passe comme excuse Pour le faire changer de sexe Et si j'aurais pas fait que ce soit une meuf Parce qu'il y a qu'une meuf dans l'organisation C'est bien triste ça Oh meurt pas Allez Peut-être temps de mourir toi Il fait demande de dons le mec que tu combats Euh non par contre moi j'aimerais bien que vous en fassiez des dons Voilà Ok encore un combat qui s'est bien passé Bah écoutez pour le moment tout se passe bien Je sais plus qu'il m'avait dit que j'ai l'airé à mon niveau Là ça se passe bien C'est même plutôt sympa les combats Il va sûrement se marier avec la meuf en jaune d'avant Se marier peut-être pas non plus mais En tout cas voilà ils sont assez proches Et ils récupèrent leur... Non mais non ils ont déjà leur souvenir de moi Ah c'est ça dont il se souvient Ouais parce qu'il redevient humain là Enfin il va mourir en tant que similé donc il va revoir C'est pour ça qu'il devient gentil quand il est bas Si si ils vont même faire une vidéo je pense Ah ils vont faire un podcast youtube on va se marier C'est un vlog On note que la capuche de Mickey est adaptée à ses oreilles Ce qui n'est pas rien Il n'y a rien dans le coin Ah il commence à faire nuit ouais Je sais pas où je dois aller moi Regardez il y a un chemin là mais on le voit pas C'est de la merde ça Trop bien tu penses qu'il va y avoir un arc Mika L'arc Mika c'est le pire Qu'est ce que c'est que ça c'est pour monter Un ascenseur ah non c'est un bouton Ah ouais mais un bouton qui te la met à l'envers Je sais pas trop comment ça va se finir Je sais pas s'il faut que je fasse un truc précis là Ah fallait que j'appuie sur le verre Sûrement avec un Twitch j'ai l'air Ça va tu gères en vrai au niveau des boss Bah je joue normal quoi Ah il va y avoir des trucs là Mais du coup pas de Sephiroth en boss secret avec son katana de la taille de 9 planètes Y'a pas Sephiroth dans le jeu T'es sérieux ? Parce que ça c'est la fin d'une ère Ça sert à quoi ça ? Portail de combat Portail de combat vous amène vers un destination que vous connaissez Ou le combat est roi Cela passe de la rentrée toutes sortes d'adversaires Qui n'ont qu'une seule envie vous terrasser Ou l'imposé d'un espace combat et même certaines qualités Hein ? En fait c'est des combats annexes pour XP Est-ce que ça vaut le coup de les faire ? Qui dit les affaires ou pas ? Moi je me dis vais les garder pour plus tard Là je suis parti pour la fin du jeu Moi j'ai pas envie de faire ça On est d'accord hein ? Ceux qui ont déjà fait le jeu vous confirmez que c'est Complètement annexe ça J'ai laissé des combats à la con Qui n'apporte rien Alors on les éléments photos je me demande ce que c'est Parce que si c'est de nouvelles émotions pour Sora Je dis pas non Non il arrache la fin du jeu Ah ouais d'accord bah je vais faire pareil je pense Bah moi j'ai pas envie de... Ouais non mais enfin bah c'est plus tard Oui c'est annexe ok Mais c'est bizarre que c'est le premier de jeu combat quoi Ok Ah là les deux combats peuvent être intéressants Euh... On va garder Kyrie pour la fin Parce que voilà Kyrie c'est ma meuf Kyrie je la garde pour plus tard Je prends pas d'un jour les américains et c'est trop en mode T'as volonté persistante c'est le boss le plus chaud du jeu Mais non tu appuies sur le carré c'est fini alors que c'est Feroz Il est plus duif Je trouve que c'est Feroz c'est plus dur que Volonté persistante moi je trouve pas Je trouve que le combat de volonté persistante c'est vraiment le plus dur de KH2 En tout cas on difficile volonté persistante mais qui te défonce tellement facilement Ah bah au moins ça va direct dans le concret Bon là je vais me débarrasser en premier de celui de gauche Parce qu'il est moins emblématique pour moi Vanitas que Xehanort qui a pris le contrôle du corps de Terra On va pas se mentir le vrai personnage qui apporte c'est celui qui a pris le contrôle du corps de Terra Enculer en lui son corps Sérieux après moi je l'ai fait en mode hard mais level gardera aussi la volonté persistante Bah moi aussi j'étais level max Moi j'étais pas en hard j'étais en expert c'est le truc vraiment le plus dur Celle où critique je crois que c'est au dessus de hard C'est facile normal hard et critique Et je sais que j'ai galéré Je fais pas comme un vaincu si un sac et blade Ouais j'aime bien aussi ça Ça le change un peu des autres on va dire C'est pour ça Le mode maître il est atroce Après suffit d'XP vous allez me dire et vous avez pas tort Mais en tant que tel c'est chaud Par contre j'aimerais bien ne pas mourir merci Ah pas merci à quoi je pense Mais les deux s'attaquent à moi aussi là On est trois bordel pourquoi tous sur moi Parce que je suis le joueur c'est ça Foutez moi la peine on la vit aussi Et vous vous rendez compte c'est le premier Kingdomers Où je fais tout le jeu sans jamais faire de contre quoi quasiment Bah il y a un moment je l'ai fait parce qu'on était obligé Je crois que quelqu'un m'a donné l'idée Mais franchement j'ai fait tout le jeu sans jamais faire de contre En difficile quoi je trouve ça incroyable C'est une première dans un cash pour moi Alors laisse moi toi Parce que Theraxaner t'es un petit bâtard Et lui il s'attaque qu'à moi au moins il est sympa Il laisse les autres tranquilles Allez il va mourir là Ah non mais faut mourir Fous moi la paix toi Oh la jolie glace pour le finir J'ai joué avec l'équipe Ah là oui de ouf Et bon débarras parce que lui c'était vraiment un gros fils de pute Vas-y mais crève quoi Du coup est-ce qu'il va retourner en Ventus ou pas Parce qu'à la base lui c'est une partie de Ventus Et là Sora il va pas comprendre il va se dire Nani the fuck Sora il comprend pas là Ok donc c'est bien ce que je pensais Ok donc c'est bien ce que je pensais S'il a l'apparence de Sora c'est bien parce que Ventus s'est caché en Sora Et la raison c'est Comme Ventus avait besoin de Sora pour survivre Et comme il a besoin de Vanitas vu que c'est un morceau de lui Vanitas a l'apparence de Sora Bon c'est un peu tiré par les cheveux et Mais je trouve ça rigolo à la limite comme raison c'est marrant J'accepte ça je valide ça passe C'est rigolo Au revoir le cofflet de Daft Punk Putain c'est vrai qu'il avait un côté à Daft Punk J'ai envie d'avoir un pouvoir pour passer le combat Et regarder les cinématiques PS si je fais des fautes d'orthographe Désolé oh pas de problème Pogémor C'est pas grave C'est fou car moi j'ai envie d'avoir le pouvoir Que les se termine maintenant Mais vraiment la poule Vanitas Désolé hein je peux pas accélérer tout ça progamer Et voilà Au moins on va dire que la fin n'est pas bâclée quoi Ça règle vraiment les choses comme ça doit le faire Pour le moment En mode on bat chaque ennemi Même si c'est un peu la simplicité En mode on bat tous les méchants Et les gentils y gagnent Là pour le moment ça fait un peu ça Après Je sais pas pourquoi mais je sens qu'il va y avoir un délire En mode les méchants on les bat pas vraiment Parce qu'encore une fois Dans cash Qui meurt vraiment Putain par contre c'est quoi ce truc là Wow calme toi Mais détends toi mec Il est où Bon maintenant on va régler le problème Alors toi tu te rappelles ce que t'as fait à Ventus Xehanort Avant de prendre le corps de Terra Tu l'as transformé en glace Bah tiens Tiens t'aime la glace hein T'aime la glace enculé Ça c'est pour Ventus Ça c'est pour Ventus Je suis désolé mais ce passage où il transforme Ventus en glace Dans le trailer Enfin dans la fin secrète de cash 2 Enfin j'étais choqué Je me disais what the heck Je me disais putain c'est puissant les sorts de glace dans le jeu T'encore pour 3 heures minimum ici Sérieux ça a l'air 3 heures la suite Non Vu que j'ai commencé une heure plus tôt Je pensais qu'on finirait vers une heure Oh c'est ça qu'il a tué ma transformation C'est rigolo Ça mériterait un trophée ça Ce stand de Terra Bah c'est son gardien quoi On ne sait pas Terra C'est euh Xehanort avec le corps de Terra Bon est-ce que du coup Terra va récupérer son corps là Genre est-ce qu'il va reprendre le dessus Ah quoi ? Tu vas refaire un jour KH3 Euh je sais pas qu'elle est balivernes Ça aurait été facile aussi En même temps faut pas déconner Le mec ça fait plus de 10 ans qu'il s'est fait voler son corps Déjà qu'il est survécu c'est un miracle Mais alors il va pas reprendre le dessus en mode easy quoi Non faut être euh Là Ce qui serait rigolo c'est qu'on ait un combat à l'intérieur de sa tête Où on contrôle Terra et on combat Xehanort Ce serait marrant ça Mais apparemment il arrive pas à avoir le dessus donc c'est fou Il fait que les secouer là Pourquoi il les éclate pas par terre ou entre eux Ça ne leur fait rien il fait que les secouer mais c'est ridicule Ok ça les a quand même mis KO Faut pas qu'il fasse des interactions Non elle est pas quoi Il s'amuse Ouais je vois ça Il a l'air de trouver ça drôle Ah non plus drôle Ah donc le gardien c'était bien l'âme de Terra Ah donc à ce niveau là les fans ont bien théorisé franchement Parce que ça c'était une théorie de fans Comme quoi le gardien en fait C'était Terra Pour le coup les fans n'ont pas eu tort sur ça Bravo les fans là pour le coup Vous aurez au moins trouvé quelque chose dans toute l'histoire de Kingdomers Vous aurez eu raison sur un morceau du background En fait son stun du coup c'est vraiment Terra C'est l'âme de Terra Ça à la limite ça passe Mais par contre le faire récupérer son corps je dirais non C'est trop facile Or les fans ont influencé les devs Je sais pas En même temps c'était facile C'était tellement facile le délire En fait le gardien c'est à quoi c'est Terra Ça c'était la simplicité je trouve Mais c'est simple mais à la limite je me dis ça passe moi Après c'est pas pour autant que je trouve Qu'il devrait réussir à reprendre son corps complètement Elle est passée où volonté persistante là Elle se battait contre Terra North Tout à l'heure ouais mais j'ai pas Enfin ouais on l'a vu apparaître Elle a surtout défendu les autres Ah non qu'il a vraiment récupéré son corps ça y est Oh putain le mec ça fait 10 ans qu'il était pas dans son corps quoi 10 ans As-tu une chaîne youtube d'hazer Si oui c'est quoi son nom Bah pro gamer Tu te moques de moi regarde tout à droite là Tu vois les liens Tout à droite de la ligne Sinon regarde dans la description en dessous Il y a les liens aussi C'est stylé j'accepte Non ça c'est pas ça On va dire que c'est la simplicité en même temps Disant qu'il ne s'est pas fab Ah oui d'accord beaucoup nous chica C'est la première chose qui devient en tête Pourquoi pas moi Pourquoi pas Je suis comme envie de dire que c'est nul Mais je vais m'abstenir Oh mais ça à la limite moi je dis ça passe mais Le fait qu'il récupère son corps je trouve c'est de la simplicité par contre C'était chaud Mais bon Oh il pleure Il n'y a pas de tragédie dans KH Bah ouais mais bon Sans la chose c'est un peu simple de réussir à résoudre tous les problèmes du monde comme ça Ah tu peux plus Ventus Lazor met des pubs sur ton stream si tu veux te faire de la monnaie monnaie Mais je gère pas les pubs moi Si t'es en revient le jeu de merde Station d'azor bah ouais bah c'est de la merde Franchement le fait qu'il réussisse à revenir je trouve que c'est à chier comme idée Vraiment ça fait chier Je trouve ça naze Après le fait que ce soit son gardien Ça c'est cool Parce que c'est sain On va dire que c'est facile comme idée C'est pas non plus tiré par les cheveux Ça passe Mais le fait qu'il réussisse à Moi ce qui me gêne c'est qu'il réussisse à reprendre son corps C'est ça Quand je dis Terra revient c'est qu'il revienne dans son corps Et ça je trouve c'est vraiment la simplicité quoi C'est euh ouais Il a pas sorti sa kiblette pour ouvrir le coffre Bon là du coup on va aider Kyrie et Lea Kyrie sa kiblette me fait un peu penser à celle d'Aladdin Ah évidemment Lea qui affronte CX C'était obligé ça Oh non la connexion La connexion putain non Ah bah oui je suis poli moi Oh la connexion tiens le coup s'il te plaît Il y a déjà eu des moments tragiques dans KH Bah Boko Noshika Toute la fin de KH Burf by Sleep C'est tragique en vrai La connexion est bien revenue Ouais c'est bon Mais du coup Boko Noshika Toute la fin de Kinemar's Burf by Sleep C'est tragique T'as Terra qui se fait voler son corps T'as Ventus Son âme allait séparer de son corps A cause de Vanitas Et du coup il se réfléchit dans Sora Donc son corps c'est juste une coquille vide T'as Aqua qui finit dans les ténèbres Et qui est perdu dedans Jusqu'à KH3 La fin de Burf by Sleep Il se passe que des choses négatives Et c'est mauvais pour tout le monde Tout le monde Il perd C'est que du négatif C'est le Kinemar's qui a la fin la plus mauvaise Parce que justement en même temps C'est celui qui se passe avant tout Donc c'est celui qui déclenche tous les événements futurs Mais bon Moi aussi j'ai une co des Favelas Pas compris la référence Je t'avoue Favelas Je sais pas Allez Affrontons Saix Alors là il y en a sûrement qui vont faire la blague Affronte ton sexe Mais non j'ai bien dit Affrontons Saix Et là pour le coup Saix C'est sûrement le plus relou des deux Donc on va se focaliser sur lui en premier Oh il a une barre de vie de malade l'enculé Freeze Mais dit pas freeze Si j'ai de l'eau dit water Comme ça en culé On est d'accord Tout le tragique de BBS C'est totalement détruit Bah en fait Il est pas détruit Mais c'est juste que c'est réglé maintenant Mais la tragédie qu'il y avait dans BBS Bah c'est que dans BBS quoi Mais c'est réglé à la fin Enfin c'est à la fin maintenant Eh c'est Xion J'avais pas vu mais il y a Xion J'étais par contre là ce combat là Il est un peu plus chaud que les autres Ce combat là tu sens que la difficulté Attends mais du coup Ce serait peut-être mieux d'affronter l'autre Ah on peut pas Ah d'accord en fait c'était scripté C'est un certain Je crois que ce sera 10 stream Et pourquoi il y a Xion Son coeur est pas dans Sora C'est compliqué On verra Elle était pas morte Xion elle est pas morte en fait C'est qu'elle a eu le même sort que Roxas C'est vu qu'elle avait une partie des souvenirs de Sora Elle était obligée de disparaître Pour que Sora se réveille Et comme Namine a enclenché le processus Pour que Sora se réveille Bah Xion a forcément disparu Comme Sora a récupéré les souvenirs qui étaient en elle Je suis en train de m'abonner à ta chaîne Oh c'est gentil pro-gamer Bah là je suis en train de poster les redifs de Kill the Mertz en ce moment Une heure par jour Alors là Ce qu'Axel dit C'est surtout pour les fangirls Roxas vient être tes amis Ça j'aimerais bien que Roxas vienne aider Axel Oh le mec il prend une Keyblade de Fallam Il va la détruire Oh merde Oh non Par contre c'est un peu ridicule le fait qu'il écarte les bras là Mais Sora, Kairi, faites quelque chose Ah j'ai pas fait gaffe je t'avoue Mais j'ai l'impression que plus on avance dans le jeu plus ils en avaient rien à foutre Ah Bah oui Xion forcément On y'a pas besoin de son corps On y'a pas besoin d'un cœur Pour faire une clé On y'a pas besoin d'un cœur On y'a pas besoin d'un cœur Mais c'est vrai Tu as une france Puis tu as une vie Et puis tu as une vie Allez retire ta capuche au moins Retire ta capuche bordel On va faire le contrôle là Par contre je sais pas comment ça se fait que Sora connaisse vraiment qui elle est et ce qu'elle est Peut-être que quand elle est revenue en lui du coup il a récupéré aussi les souvenirs d'Oxion Je sais pas C'est quand tu bats le mec de l'eau je sais pas glisser Alors là c'est quoi c'est This is Sparta Oh C'est Attends mais c'est une reprise de la scène de Naruto contre Pain ça Attends C'est Naruto contre Pain Les mecs ils marchent sur les murs et là ils sont à terre parce qu'il leur a donné un petit coup de pied quoi C'est Roxas Et bah enfin putain Enfin bordel Ah le meilleur perso est là Oh Roxas Je me suis abonné merci progamer C'est gentil Oh il y a même son thème Ah là je suis content Maintenant on joue que Roxas et on dégage Sora et c'est bon Alors là Els il doit se dire Pourquoi il a la gueule de Ventus putain C'est vraiment de la merde Et que ici il doit dire pareil This is impossible Where did you get a vessel Same as you Same how Incohérence tout est lié Ah moi je m'en fous je voulais juste qu'ils reviennent Je m'en tape là de l'histoire je veux juste que Roxas revienne Bah non ouais c'est bon t'as tout suivi elle je suis cher de toi Mais les gens qui connaissent pas qu'il voit ça ils doivent se dire bah c'est quoi ce délire là Je vois pas comment on fait pour s'attacher à des persoises tout le monde et la copie de tout le monde Parce que Roxas il est vraiment bien écrit je trouve Moi j'aime beaucoup Roxas C'est pas parce qu'ils ont la même gueule que pour autant ils sont pareils tu vois Moi je préfère vingt mille fois Roxas à Ventus Donc là on va combattre maintenant Oh non mais pourquoi il prend toujours la meuf Non ils ont pas les mêmes vêtements Glissi Il y a quelques petites différences dans la coupe de cheveux si on les différencie on voit Mais c'est très léger C'est sexiste Toujours Techniquement on a mené c'est la fille de Sora et Kairi On croque ça c'est le fils de Sora et Ventus Django on va on va dire que j'ai pas lu ce que tu viens de dire Oh Roxas le mec il vole quoi YOLO YOLO Roxas il vole Mais là je suis content Roxas il est revenu En plus il y a son thème Par contre j'aurais voulu le jouer quoi Si là c'est deux qui blend Mais du coup faire le combat contre Sykes avec Xion, Roxas et Léa c'est plutôt rigolo Comme c'est lui qui leur donnait les missions dans 358 de Daze C'est un peu le retour de bâton là On se venge pour tout ce qu'il leur a fait Sibir On contrôle même pas Roxas Non mais de tout le jeu on contrôle que Sora Bah il y a un passage où on contrôle à quoi et un autre Iku Mais franchement c'est pas grand chose C'est ridicule quoi Et lui il est H24 Il est H24 en furie Il est chiant Je suis désolé Pourquoi t'es désolé ProGamer J'ai rien fait Oh c'est bon on l'a eu J'ai gaspillé une potion pour rien Bon à la limite c'est pas grave D'ahhh Pourquoi je suis tellement triste ? Je vous laisse les réduire cesants ? J'ai pensé, que tu enlèves les marques sous tes yeux. Donc ? Tu as vu que tu les as besoin. Arrêtez ! Le tout acte ! J'ai pensé que c'était tout pour elle. Au début, j'ai sacrifié tout pour essayer de la traiter. Oh là, attends, je ne comprends pas, il parle de qui ? Tu es celui qui s'est passé et qui a fait d'autres amis. J'ai laissé elle et moi, tous dans la peau. Ça m'a infurié, tu as juste excité nos vies. J'ai perdu. Oh, merci beaucoup. J'ai pas oublié de toi. Oui, je sais. Maintenant, tu ne ferais pas ça. Mais, j'étais joli. ça fait tellement gay. Maintenant, c'est que des amis. Oh, ça fait tellement gay. ça fait tellement gay. Tu vas aider Kyrie. C'est vrai. Et eux, ils font quoi ? Tu as une route. Bonne chance. Pourquoi c'est Sora qui se tape tout le boulot ? Ok, mais maintenant ? On a mis une équipe lourde, c'est un stascreen. Oh là là, mais un screen direct. Oh, le câlin. Du coup, il y a deux filles dans l'organisation. Ouais. Effectivement. Bien vu, Glissi. Megsion, vu qu'elle apparaît que dans 358 de Days. Voilà. Déjà, lui, les mecs ont fait que combattre. Et la Roxas, il revient en tant que Simili ou humain. En tant que Simili, je crois, vu qu'il a dit qu'il est revenu comme l'organisation. Donc, je pense que ça sous-entend que... Mais c'est chelou. Je t'avoue que moi, j'ai pas tout suivi pour le... Pourquoi Roxas est là ? Mais je crois qu'il est en tant que Simili. Mais j'ai pas compris non plus pourquoi, parce que les ancêtres dans Sora... Là, j'ai pas suivi. Je vais pas te mentir. Je sais pas, Glissi. Les tenants aboutissants de Pourquoi Roxas est là, j'en ai aucune. Mais si tu le tues, il se passe quoi ? Je sais pas. Je sais pas, Glissi. Je sais pas, je sais pas. J'en ai aucune putain d'idée, hors d'air. En tant que réplica, donc humain. Je sais pas, est-ce qu'il a récupéré son corps réplica ? J'en sais rien. On l'a pas vu le récupérer ? Humain, il a un corps et un coeur. Bah oui, mais il l'a eu où ? C'est pas un via les réplica ? Vous voyez là, je comprends pas le fait que Roxas hip hop, je trouve ça assez vague. Mais bon, moi ça me dérange pas parce que Roxas c'est le meilleur perso. Je voulais juste Roxas, je suis content maintenant. Et donc, ça va se rewarder, non ? Sous-titrage ST' 501